à peine j'y suis dans cette nature que déjà c'est le bonheur déjà je suis émerveillé et jamais je m'en lasse bonjour si vous le voulez bien je vous amène là chez moi en bourgogne faire une petite promenade et essayer aussi peut-être d'expliquer aux gens pourquoi pourquoi depuis de se promener dans l'environnement dans la nature peut remplacer souvent beaucoup de médicaments parce que dans la nature on est tout le temps émerveillé par tout ce qui nous entoure si on sait y regarder y observer mais aussi parce que c'est calme on entend que le bruit de la nature alors après tout dépend où on habite mais ce calme nous apaise on entend que les oiseaux parfois passer un cerf ou deux des faisans des pas toutes sortes de choses et tout ça nous émerveille nous apaise on n'est plus dans une ville à regarder les gens passés les humains entendre les bruits humains à respirer de la pollution et de se trouver dans un dans le milieu naturel nous ramène un peu chez nous là d'où on vient à l'origine et on se sent bien c'est vraiment comme si on était de retour à la maison on se sent bien on se sent apaisé on respire beaucoup mieux et pour le coup le fait de ne plus penser à notre quotidien de chaque jour pendant tout ce temps là on se sent vraiment bien le corps se détend déjà d'une c'est bon parce que l'on on marche donc c'est très bon pour la santé mais et aussi pour le moral si vous voulez venez avec moi je vous emmène en promenade chez moi ici là en bourgogne moi je suis heureux les gens vont me prendre pour des fous enfin pour un fou mais je m'en fous moi je suis heureux Sous-titrage ST' 501 ... Le bonheur que l'on ressent quand on se promène dans les bois, dans les prairies, est enregistré par les yeux, les oreilles, le nez. Nous sommes là tout au début du printemps, le 23 février, et vous avez, ça y est, des odeurs qui arrivent, de violettes, de primes verts, de fleurs, de prunelles, de la terre. C'est un bon parfum. Et puis, ce que vous enregistrez par les yeux, vous émerveille la beauté de la nature, et quelle que soit la saison, justement, le regard des abeilles qui commencent à venir butiner, des fleurs, de toutes sortes de choses. Et puis, ce que vous entendez, même si ce n'est pas flagrant au micro, les oiseaux, le chant des oiseaux, le vent dans les feuillages, les animaux qui passent au loin que vous entendez. C'est magnifique, une fleur. Souvent, on ne sait pas les regarder. La nature fabrique, c'est un être vivant, ça, et fabrique des merveilles. Des merveilles, visuellement, une fleur, qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Ça, c'est un prime verre. On peut appeler ça aussi le coucou, dont les fleurs se consomment, et les feuilles. Des jeunes feuilles. C'est sucré, on prend des fleurs, et moi, rien que ça me rend heureux. Tout ce que je viens de vous dire, là, à l'instant, me remplit de joie. J'ai besoin d'aucun médicament. C'est la nature qui m'offre qui m'offre qui m'offre gracieusement, naturellement, ce bonheur, et ce bonheur fait que tout va. Je me sens bien grâce à cette nature. ça remplace tous les médicaments. J'absorbe ce bonheur qui fait du bien à tout mon corps, à mon organisme. et pas besoin de tous ces médicaments qui nous font bien plus de mal qu'autre chose. Simplement, une balade, là, dans le milieu naturel. C'est mille fois mieux que n'importe quel médicament. Ça vous déstresse, désangoisse, vous apaise. Que demander de plus ? Et c'est là, souvent, à portée de main. C'est bien mieux que d'aller dans une pharmacie. Aller plutôt dans la nature, vous détendre. Moi, je suis heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je peux aimer me poser dans des endroits comme ici, chez nous. Ça, c'est un tout petit lavoir de campagne où les femmes, autrefois, venaient laver leur linge. Et j'aime y venir parce qu'on entend le bruit de l'eau. Et c'est apaisant. Parfois, il y a une voiture qui passe, comme de partout. Ces lavoirs ne servent plus depuis longtemps. maintenant, tout le monde a une machine à laver. Mais on peut imaginer les dames du village qui est juste là, à côté, venir ici laver les draps et tout le linge. Ça roule aujourd'hui, on dirait. Parfois, on y voit quelques salamandres aussi. La douce musique de l'eau. Et ça peut être au bord d'un ruisseau ou d'une rivière. qu'on est bien. Comment on se sent détendu dans ces moments-là. ? Sous-titrage ST' 501 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 Ils m'écoutent attentivement, ont l'air comme ça émerveillés, et je leur explique, au lieu de rester enfermé toute la journée chez toi, à regarder la télévision, à jouer aux jeux vidéo, et t'es le premier à dire que t'es pas heureux, que tu te sens pas bien, que t'angoisse souvent, que tu stresses. C'est parce que t'es dans ce monde humain, ce monde de plus en plus virtuel, totalement déconnecté de tout ce qui nous entoure, et parfois je les emmène avec moi, et si tu venais avec moi, je pourrais te montrer à quel point il est bon de se promener, d'aller s'aérer, chez toi tu t'aères jamais, tu vois jamais le soleil, t'es tout le temps devant la télévision, à fumer des cigarettes ou autre, l'air que tu respires n'est pas bon chez toi, alors que celui qui est dans le milieu naturel, oui, il oxygène là, tout ton être, ton cerveau, ton cœur, le sang, et tu te sens bien, tu te sens bien parce que t'as bien aéré, parce que t'as bien respiré, tu t'es bien aéré, et pourtant, c'est les premiers souvent à se plaindre de leurs conditions, et quelque part, ils participent à ce qu'ils vivent, ils sont responsables, souvent, pas tout le temps, de ce qu'ils vivent, du peu de bonheur qu'ils ont, ce bonheur qu'ils trouvent simplement devant la télévision, à s'abrutir, ou devant des jeux vidéo, ou autre, alors que, là, souvent, proche, tu peux t'émerveiller d'une autre manière, et te faire du bien, et c'est souvent sans succès, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à leur faire comprendre, et pourtant, j'essaie. Certains, on les volait, tout le temps fermés, hiver, printemps, été, automne, c'est toujours fermé, et sans le savoir, ils s'enfoncent dans quelque chose de pire encore. Parfois, j'y arrive, et ça me surprend beaucoup, et ça en dit long, parfois, j'arrive à traîner quelques personnes avec moi, et ce qui me surprend, c'est qu'ils ne sont tellement pas habitués, dans le milieu naturel, à se promener, là où, moi, sans me vanter, où je peux grimper pendant un kilomètre, du tout, sans m'arrêter, en allant doucement, tranquillement, en prenant son temps, eux, s'arrêtent régulièrement, tous les 100 mètres, parce qu'ils ont besoin de souffler, et ça en dit long, et ça m'impressionne beaucoup. Et puis, heureusement, et ça me fait plaisir, je suis arrivé à convaincre certaines personnes qui, maintenant, régulièrement, se promènent dans le milieu naturel. Alors, il faut les intéresser, il faut leur montrer, tranquillement, sans les agacer, leur dire, regarde comme c'est beau, un parterre de violette. Écoute ce chant d'oiseau, comme il est beau. En serre, enlace un arbre avec tes bras, pendant dix minutes, concentre-toi, réfléchis pas, enlace seulement l'arbre, et tu verras, peut-être pas sur le moment, mais un peu plus tard, le bonheur que tu vas ressentir, parce que les arbres nous offrent leur énergie, leur force, cette force qui vient de leurs racines et de la terre. Tu te sentiras beaucoup mieux. Certains, effectivement, s'aperçoivent le bonheur que d'être dans la nature, d'observer, d'enlacer un arbre. Et puis, d'autres n'arrivent pas à ressentir. Tellement, ce sont des citadins, tellement ils ne quittent jamais leur ville. Totalement déconnectés. Parfois, pour se reconnecter au milieu naturel, il faut un peu de temps. C'est pas par magie, ça n'arrive pas comme ça. Ça se mérite aussi. Peut-être même que la nature offre ça à ceux qui l'aiment, qui l'apprécient, à les savoir. Parfois, on va, pour se faire plaisir, partir loin, à des milliers de kilomètres, alors que le bonheur est là, tout autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois, les chemins traversent des tout petits, petits, petits villages où il fait bon vivre, où vous pouvez traîner dans le jardin, lire un bon livre, puis la plupart du temps, faire la sieste. Il y a un puits, là, juste dans le chemin, au fond. C'est des tout petits villages où ça, qui sont terriblement agréables à vivre. Bien sûr, ne vous attendez pas à y trouver des banques, le médecin, ou ce genre de choses-là. Non. Pour ça, il faut aller en ville, là où c'est bruyant. Je ne dirai pas où c'est, parce que c'est chez moi. Enfin, côté. Voilà. La vidéo prend fin, ici. Je ne sais pas si vous serez allé jusqu'au bout, ou si vous aurez zappé. Enfin, chacun libre, bien évidemment, de faire ce qu'il a envie, en tout cas. J'espère que, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller rapidement dans le milieu naturel, eh bien qu'avec mes vidéos, je vous apporte, malgré tout, chez vous, là-bas, surtout ceux qui habitent en ville, où la nature est loin, un peu de bonheur. Et les autres, vous avez autour de vous, peut-être, sans doute, cette merveilleuse nature qui vous en met plein les yeux, et comme je l'ai dit, plein de fois qu'il y a mieux qu'un médicament, vous aurez passé une bonne journée à vous aérer, vous en aurez pris plein les yeux, oui, mais vous aurez senti toute cette bonne odeur de sous-bois, de terre, de fleurs, vous aurez aspiré les phéromones des arbres, vous aurez respiré la force de la terre, et tout ça ne peut être que bénéfique pour votre santé. Ça pourra remplacer n'importe quel médicament pour se détendre, ou pour se déstresser, ou je ne sais trop quoi. Et si vous avez cette chance d'avoir cette nature-là, mais allez-y, allez-y, je vous assure que ça nous soigne de beaucoup de mots, le fait de nous apaiser comme ça, de nous émerveiller. La nature est belle, elle ne cesse de nous éblouir en permanence, année après année, malgré ce que nous, nous lui faisons. Et plus vous sortirez dans cette nature, plus, comme de plus en plus de monde maintenant à travers la planète, serez sensibilisés et vous aussi ferez sans doute peut-être des actions pour préserver encore ce qui nous reste, parce que c'est encore, la terre est encore merveilleuse, et c'est vrai que si on continue, tel qu'on le fait, à la massacrer, cette nature finira par disparaître et à jamais. Et si la nature disparaît, quand il n'y aura plus rien, eh bien nous disparaîtrons aussi forcément. Et de continuer à voir notre planète maltraitée comme ça, comme si de rien n'était, il va bien falloir un jour que les industriels sachent que de plus en plus de personnes ne peuvent plus le supporter. Et faites partie de ces gens-là, et venez dans le milieu naturel vous émerveiller. Ça vous remplit d'énergie, ça vous fatigue aussi, et on passe une bonne nuit, et on est fiers, on est heureux à la fin de la journée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bon ben moi il me reste encore quelques kilomètres quand même à faire, deux ou trois je crois. Je vais bien en profiter parce que j'aime ça, et je ne suis jamais assez rassasié moi. C'est un truc de fou, il m'en vaut toujours encore plus, encore plus, encore plus. Parce que c'est une drogue. Et c'est la meilleure drogue du monde. Sans aucun effet secondaire. Ah si, vous risquez attention de devenir protecteur de la nature, de la faune et de la flore. C'est un risque. Si c'est le cas, bienvenue parmi nous. Se sentir seul comme ça, au monde, j'ai croisé absolument personne. Personne, 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 personne. Sous-titrage ST' 501 C'est un risque.